Acte, chapitre 27. Et lorsqu'il fut déterminé que nous devions faire voile vers l'Italie, ils remirent Paul et certains autres prisonniers à un nommé Julius, un centurion de la bande d'Auguste. Et entrant dans un navire d'Adramite, nous avons pris le large, ayant l'intention de faire voile près des côtes de l'Asie, un nommé Aristarque, un macédonien de Thessalonique, était avec nous. Et le jour suivant nous avons abordé à Sidon. Et Julius traita Paul courtoisement et lui donna la liberté d'aller chez ses amis pour se revigorer. Et lorsque de là nous eûmes pris le large, nous naviguâmes au-dessous de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Et après que nous avons traversé la mer de Cilicie et de Pamphilie, nous sommes arrivés à Myra, ville de Lycie. Et là le centurion trouva un navire d'Alexandrie, faisant voile pour l'Italie, et il nous mit dedans. Et après que nous ayons navigué lentement pendant beaucoup de jours, et à grand peine nous sommes arrivés en face de Cnid, le vent ne nous permettant pas d'avancer, nous avons fait voile au-dessous de la crête, en face de Salmone, et la côtoyant difficilement, nous sommes arrivés dans un lieu appelé Beauport, près duquel est la ville de l'Asie. Or comme beaucoup de temps s'était écoulé, et comme la navigation était maintenant dangereuse, parce que le jeu n'était déjà passé, Paul les admonesta, et leur dit, « Messieurs, je perçois que ce voyage sera avec blessures et beaucoup de dommages, non seulement pour le chargement et le navire, mais aussi pour nos vies. » Néanmoins le centurion croyait plus le maître et le propriétaire du navire, que ces choses dont Paul avait parlé. Et parce que le port n'était pas commode pour y hiverner, la plupart furent d'avis de partir aussi de là, afin que, s'il y avait moyen, ils puissent atteindre Phénix, et y hiverner, qui est un port de crête, et situé vers le sud-ouest et le nord-ouest. Et comme le vent du sud soufflait doucement, supposant qu'ils étaient venus à bout de leur but, partant de là, ils naviguèrent près de la crête. Mais peu longtemps après, un vent impétueux, appelé Euroclidon, s'éleva contre celle-ci. Et quand le navire fut saisi, et ne pouvait plus résister au vent, nous l'avons laissé dériver. Et filant au-dessous d'une certaine île, laquelle est appelée Clauda, nous avons eu beaucoup de peine à maîtriser le canot, lequel lorsqu'ils l'urissaient, ils utilisèrent divers moyens, en ceinturant le navire, et, craignant de tomber sur des sables mouvants, ils baissèrent les voiles, et se laissèrent ainsi dériver. Et comme nous étions extrêmement ballottés par la tempête, le jour suivant ils allégèrent le navire, et le troisième jour, nous avons jeté avec nos propres mains les agrès du navire. Et lorsque ni soleil, ni étoile n'apparurent pendant beaucoup de jours, et qu'une tempête, pas petite, s'abattait sur nous, toute espérance que nous soyons sauvés nous fut ôtée. Mais après une longue abstinence Paul se leva au milieu d'eux, et dit, Messieurs, vous auriez dû me prêter l'oreille, et ne pas lever l'encre de crête, et récolter ce dommage et cette perte. Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage, car il n'y aura aucune perte de vie humaine parmi vous, sauf du navire. Car l'ange de Dieu, de qui je suis et que je sers, s'est tenu près de moi cette nuit, disant, Ne crains pas, Paul, tu dois être amené devant César, et, voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, Messieurs, ayez bon courage, car je crois Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Quoi qu'il en soit nous devons être jetés sur une certaine île. Mais quand la quatorzième nuit fut venue, comme nous étions secoués ça et là dans l'Adriatique, les matelots, vers minuit, jugèrent qu'ils approchaient de quelques pays, et ils sondèrent et trouvèrent vingt brasses, et lorsqu'ils allèrent un peu plus loin, ils sondèrent de nouveau, et trouvèrent quinze brasses. Alors craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils jetèrent quatre encres de la poupe, et souhaitèrent la lever du jour. Et comme les matelots étaient sur le point de s'échapper du navire, lorsqu'ils eurent descendu le canot à la mer, sous prétexte qu'ils voulaient jeter les encres à l'avant du navire, Paul dit aux centurions et aux soldats, « À moins que ceux-ci ne demeurent dans le navire, vous ne pouvez être sauvés ». Alors les soldats coupèrent les cordes du canot, et le laissèrent tomber. Et tandis que le jour venait, Paul les implora tous de prendre de la nourriture, disant, « Aujourd'hui est le quatorzième jour que vous avez attendu et continuez d'être à jeûne, n'ayant rien pris. C'est pourquoi je vous prie de prendre quelque nourriture, car cela est pour votre santé, car il ne tombera pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et quand il eut ainsi parlé, il prit du pain, et remercia Dieu en présence de tous, et quand il l'eut rompu, il commença à manger. Alors ils prirent tous courage, et ils prirent aussi quelque nourriture. Et nous étions en tout, dans le navire, deux cent soixante sésames. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire et jetèrent le blé à la mer. Et quand il fit jour, ils ne reconnaissaient pas le pays, mais ils découvrirent une certaine crique avec une plage, dans laquelle ils étaient enclins, si c'était possible à y pousser le navire. Et quand ils levèrent les ancres, ils se confièrent à la mer, et lâchèrent les attaches du gouvernail, et y serrent la voile principale au vent, et se dirigèrent vers la plage. Et tombant sur un endroit où deux mers se rencontraient, ils laissèrent le navire s'échouer, et la prousse enlisa vite, et resta immobilisée, mais la poupe se rompit par la violence des vagues. Et la vie des soldats fut de tuer les prisonniers, de peur que quelques-uns d'entre eux ne se sauvent à la nage et ne s'échappent. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur intention, et commanda que ceux qui pouvaient nager se jettent les premiers à la mer, et gagnent la terre, et le reste, les uns sur des planches, et d'autres sur des morceaux brisés du navire. Et ainsi il arriva qu'ils s'échappèrent tous sans dommage vers la terre.